La science est un bien commun, mais accéder à la connaissance peut coûter très cher, même lorsqu'elle est financée par de l'argent public. Aujourd'hui, les universités paient le prix fort pour accéder aux travaux de leurs chercheurs, car le marché de la publication scientifique est dominé par une poignée de grandes maisons d'édition qui se partagent un marché de plusieurs milliards de dollars. Les éditeurs revendent parfois à prix d'or sous forme d'abonnements, ce que les chercheurs leur fournissent gratuitement. Ça ne tourne pas rond. Il faut réinventer un modèle plus juste, construire une autre voie plus vertueuse, pour que les chercheurs et les chercheuses gardent la liberté de choisir où ils souhaitent publier, tout en permettant au plus grand nombre d'accéder librement à leurs travaux. Cette révolution porte un nom, la science ouverte. Quand Eva, chercheuse en épidémiologie, partage en quelques clics ses publications et ses données dans une archive ouverte, c'est l'ensemble de la communauté scientifique qui peut instantanément et librement accéder à ses avancées. Son travail est visible et elle permet à chacun de le consulter, le vérifier, le développer, l'enrichir. Vous aussi, rendez l'accès libre à vos publications et données de recherche. De nombreuses plateformes de dépôt existent, régionales, nationales ou disciplinaires. Des équipes d'experts sont là pour vous accompagner. Chercheurs, chercheuses, changeons le système ensemble. Engageons-nous pour faciliter l'accès aux résultats de la recherche et encourager les avancées scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada